L'ex-président américain Donald Trump laisse entendre qu'il ne défendrait pas les pays de l'OTAN qui ne dépensent pas assez dans leur budget militaire. Olivier, il a dit pire que ça encore. Il a même encouragé les Russes à attaquer certains de ces pays-là. Et ça, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont sous choc aujourd'hui. Oui, ça soulève des inquiétudes. Vous savez, c'est M. Trump qui dit qu'il est même jusqu'à encourager la Russie d'envahir un pays qui ne respecterait pas cette cible de 2 % en défense militaire fixée par l'OTAN en 2006. Mais ça va à l'encontre de l'article 5 de l'Alliance qui prévoit que lorsqu'un allié de l'OTAN est victime d'une attaque armée, ça doit être considéré comme une attaque envers tous les alliés, envers tous les membres. Et on doit répondre aussi en ce sens. Or, ce week-end, M. Trump, lui qui a dit, lors d'un rallye en Caroline du Sud, il a rapporté une conversation, en fait, dans laquelle il dit avoir eu une intervention avec un dirigeant d'un pays membre de l'OTAN qui, lui, ne contribuait pas à la hauteur de 2 %. Et lui a dit qu'il ne le défendrait pas s'il était victime d'une attaque. Je vous laisse entendre une portion de ce qu'il a dit hier dans son discours en Caroline du Sud. Alors, évidemment, les propos résonnent au Canada. Parce que le Canada est l'un de ces pays, Michel, qui ne dépense pas à la hauteur de 2 % de son PIB dans son budget militaire. Vous allez voir des chiffres apportés en 2022 par le directeur parlementaire du budget qui prévoyait qu'il faudrait dépenser plus de 75 milliards de dollars additionnels sur 5 ans pour atteindre ce 2 %. On a questionné ce matin le ministre de la Défense, Bill Blair. Lui a voulu s'éloigner un petit peu du débat en disant que c'était davantage des jeux politiques. Prétend que le soutien des États-Unis à l'OTAN est toujours fort. On l'écoute. Et M. Blair dit que le Canada investit davantage, a augmenté ses dépenses militaires. Mais, Michel, on est toujours très loin de cette cible de 2 %. Merci beaucoup. Je vous en prie.